CACI existe déjà depuis presque 30 ans. La force du CACI, c'est sa capacité à offrir tous les services qui répondent aux besoins des nouveaux arrivants sous la même toit. Nous avons une offre en francisation très importante, en France, environ 4 500 personnes par année, mais ce n'est pas que ça. Nous avons des services en employabilité, en accueil et intégration. Nous offrons des services aux proches aidants, aux personnes âgées. Aux femmes, aux entreprises. L'offre des services du CACI est vraiment très diversifiée. Pour moi, la francisation des nouveaux arrivants, c'est la clé de leur intégration. Je me suis donnée à travers nos services, à travers nos activités, comme une mission à sensibiliser tous les nouveaux arrivants à l'importance de parler français, à apprendre le français pour s'intégrer à la société québécoise. J'aimerais que les nouveaux arrivants perçoivent la francisation moins comme un défi, mais plus comme une force. Nous célébrons aujourd'hui 30 années d'accomplissement, 30 années d'engagement auprès des communautés culturelles, mais aussi la réalisation d'un rêve qu'on a porté pendant des années. Nos nouveaux locaux, nous avons permis à élargir notre offre des services, à répondre mieux aux besoins de la clientèle, à mieux les accueillir, augmenter notre offre des services en francisation, en employabilité, offrir un service de garde adapté aux besoins de la clientèle, même aux horaires atypiques, avoir une cuisine. Nous avons des salles des ateliers de recherche d'emploi, des salles informatiques, une cafétéria, nous avons un toit vert, nous avons des salles de réunion, nous avons aussi une salle de réception qu'on peut prêter ou louer à nos partenaires du milieu. 30 ans du CACI, pour moi, ça représente beaucoup de travail, évidemment, beaucoup d'engagement, des projets très valorisants, beaucoup de fierté pour le travail accompli, pour l'intégration des nouveaux arrivants, pour le réussite dans la société d'accueil. Le CACI, c'est surtout les gens qui l'entourent, c'est nos partenaires, c'est nos bailleurs de fonds, c'est notre équipe, c'est nos bénévoles, notre clientèle qui nous font confiance. L'année passée, il y a 24 000 personnes qui nous ont fait confiance, qui sont passées à travers l'ensemble de nos services. Aujourd'hui, on est arrivé là, on a réalisé notre rêve, c'est un aboutissement d'un projet absolument extraordinaire, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que ce n'est pas fini, on a encore beaucoup de rêves à réaliser, on est là pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants, on sera toujours là, on va toujours améliorer notre offre des services et peut-être on va se voir d'ici cinq ans, d'ici dix ans, avec des réalisations encore plus extraordinaires qu'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada